Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au programme ce soir, vous retrouverez un nouveau numéro de Sautolk. Emmanuel Ajon est l'invité de Xavier Sauta, la vice-présidente PS du département, réagit notamment à l'investiture de Thomas Cazenave par La République En Marche pour les municipales à Bordeaux. Une candidature surprenante. Selon elle, vous verrez pourquoi. Que faire cet été dans la métropole bordelaise ? Bordeaux Métropole a lancé la 7e édition de son été métropolitain. Près de 200 rendez-vous qui permettent à tous d'accéder à la culture et de découvrir l'agglomération sous un nouvel œil. On en parle avec notre invité tout à l'heure. Et puis dans votre émission Europe ce soir, direction Cognac, on va voir comment l'Union Européenne aide une société de mise en bouteille de spiritueux à se développer. Mais d'abord, les titres de votre journal. Le marché immobilier bordelais serait en train de revenir à la raison. C'est en tout cas ce qu'affirme le réseau d'agences immobilières Orpi, qui observe une baisse de 7% des prix moyens du mètre carré à Bordeaux. Explication dans un instant sur ce plateau. A 8 mois des élections municipales, on peut dire que la campagne a déjà commencé à Bordeaux. Thomas Cazenave, le candidat de La République En Marche, a lancé son mouvement hier devant 200 militants. Et de son côté, Vincent Feltès, pas encore officiellement candidat, présentait aujourd'hui son projet. Pour les boulevards bordelais, un des enjeux cruciaux de cette campagne. La météo, encore une journée très chaude qui nous attend demain. Un grand soleil et peu de vent. Il va faire jusqu'à 35 degrés en Sud-Géronde, 34 à Bordeaux et sur le littoral. Orpi vient donc de publier un zoom sur le marché immobilier à Bordeaux. L'étude porte sur le premier semestre 2019 et dévoile une tendance assez nette. Le marché immobilier bordelais reviendrait à la raison. Selon le réseau d'agences immobilières, sur les six premiers mois de 2019, le prix du mètre carré aurait donc baissé de 7%. On en parle avec vous, Lionel Klotz. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc président du groupement Orpi Gironde. Alors, pourquoi ça baisse après deux ans de surchauffe ? Comment on explique ces chiffres ? Alors, il faut tout d'abord relativiser ce mois 7%. Il est comparé aux chiffres Orpi sur la même période de 2018. Et dans le même temps, nous avons eu une augmentation des ventes de 15% sur la région par le réseau Orpi. Alors, il est certainement supérieur à la tendance générale. Mais ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a un vrai tassement. Et une tendance, elle ne se retourne pas, mais elle est en train de s'inverser. On va vers une légère baisse des prix immobilier. Alors, comment ça s'explique ? Alors, c'est très simple. On a eu un phénomène avec la LGV. On va dire qu'on a eu une augmentation anormale. Yerraisonnée. Yerraisonnée. On a eu 17% d'augmentation en 2017, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est comme quand vous mangez trop. Au bout d'un moment, vous avez une indigestion. Il faut digérer tout ça. Et je pense qu'on arrive maintenant dans la période de digestion. Et si on digère bien, on va arriver sur des prix qui vont se stabiliser. Voilà. Donc, ça va se calmer un peu à Bordeaux. Est-ce que ça, ça a des conséquences sur le reste, par exemple, de la métropole et plus globalement sur la Gironde ? Comment ça se passe sur ces territoires ? Alors, on a eu des marchés de report. C'est-à-dire que les gens ne pouvant plus acheter dans le centre sont allés en première couronne. Et les gens qui ne pouvaient plus acheter en première couronne se sont reportés sur la deuxième couronne. Donc, on a un phénomène qui est un petit peu général. Aujourd'hui, le message que l'on peut faire passer aux propriétaires, c'est qu'il faut être raisonnable sur les prix. On a eu un marché exponentiel. Les prix ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. Par contre, si les propriétaires sont raisonnables, les délais de vente restent assez courts. Il n'y a que les propriétaires déraisonnables qui ne vendront pas dans des délais eux-mêmes raisonnables. Oui. Alors, comment le marché peut évoluer maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je ne suis pas très inquiet sur le marché. Comme je vous dis, on est en phase de digestion. Je pense qu'on va arriver sur un plateau. On note quand même que la demande reste supérieure à l'offre. Mais là où on avait 10 demandes pour une offre, aujourd'hui, on a peut-être une à deux demandes pour une offre. Donc, on n'a pas un marché déséquilibré. Donc, on peut espérer que les prix vont se stabiliser sur Bordeaux et qu'on ne va pas avoir une tendance à la baisse importante, comme on pourrait le redouter. Merci beaucoup, Lionel Clotz. On rappelle que vous êtes donc président du groupement Orpi-Giron d'Orpi, qui constate donc une tendance assez nette, le marché immobilier bordelais, qui reviendrait à la raison avec une baisse de 7% pour ce premier semestre 2019. Le logement, bien sûr, un sujet numéro un, ou en tout cas parmi les sujets principaux pour les candidats au municipal l'an prochain. Et autre sujet, au cœur de cette campagne, Bordeaux est classé comme la troisième ville de France la plus embouteillée. Et c'est en partie la faute au boulevard, une thématique qui s'annonce déjà comme un des principaux thèmes de la campagne des municipales. Et c'est Vincent Feltès, pas encore candidat annoncé, qui dévoilait aujourd'hui son grand projet boulevard. Clément Delavoux. Boulevard rime avec 2020 à Bordeaux. Tous les politiques le savent, ils sont la clé pour tenter de désembouteiller la capitale girondine et gagner les municipales. Une grande concertation autour du réaménagement de cette ceinture a été lancée il y a deux mois par le maire. Du côté des habitants, ils sont unanimes, il est urgent d'agir. Leur petite ligne, piste cyclable, c'est rien du tout. Les voitures, des fois, elles vous frôlent. N'en parlons pas des autobus. Dans les boulevards, j'évite de les prendre. Ça va être compliqué quand même de réduire la circulation complètement parce que c'est un axe, c'est quand même un axe majeur. Peut-être un tram qui ferait tout le tour en fait pour pouvoir aller plus vite d'une barrière à l'autre et pas être obligé de repasser par le centre. Parce que comme j'ai pas de voiture, moi je fais que les transports en commun et je trouve que ça manque d'un truc rapide qui fasse le tour. Déjà proposé dans son programme en 2014 et à moins d'un an des municipales, Vincent Feltès relance son idée de requalification des boulevards. En ligne de mire, les différentes barrières qui sont à repenser ou la place du vélo, mais aussi le manque de dessert des quartiers qui sont en pleine croissance. Première solution qui est très compliquée, mais il faut avoir un débat qui est on met un transport collectif en site propre sur les boulevards. Ça peut être un tramway ou un BHNS, ça coûte entre 350 et 500 millions d'euros et ça fait qu'il devra y avoir deux fois moins de voitures. Mais ça, ce débat, il faut l'avoir. Autre solution, il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelle la voie ferrée de ceinture qui passe par la gare de Codéran, par le Bouscar, qui peut passer par le pont Chaban et qui va rive droite. Et c'est justement rive droite, Bordeaux, ce nom, Lormont, Fleurac, que la population se développe le plus et que les opérations d'aménagement les plus importantes sont prévues. Il va y avoir 15 000 nouveaux logements, 15 000 d'ici 2030. Les boulevards voient passer entre 20 000 et 40 000 voitures par jour dans une ville qui souhaite atteindre le million d'habitants en 2030. Les municipales qui se préparent donc à Bordeaux, 48 heures après avoir été investis par La République En Marche. Thomas Cazenave a lancé hier son mouvement Renouveau à l'occasion d'un premier meeting bordelais. Reportage avec Franck Poirou. Maison cantonale de la Bastide à Bordeaux, c'est le lieu choisi par le candidat de La République En Marche, Thomas Cazenave, pour lancer sa campagne des prochaines municipales à Bordeaux. Un premier meeting tenu devant 200 personnes. Elle s'était inscrite au préalable pour y assister. Parmi elles, quelques curieux et une grosse majorité de militants marcheurs. Est-ce que je suis tout à fait d'accord avec ses opinions ? C'est juste une question d'opinion, c'est pas une question d'ordre. Ah si, parce qu'il est très bien en plus. Bon, il a toutes les qualités, que ce soit intellectuelle et professionnelle, pour diriger quand même une ville. Pourquoi il s'était mal dirigé avant ? Non, 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 ça serait malhonnête de dire que c'était mal dirigé. Certains militants sont assis sur scène, une ministre et des députés entourent le candidat au premier rang. Ensemble, les marcheurs constatent que Bordeaux a changé, la ville s'est embellie, elle est devenue attractive, sa transformation urbaine est réelle, mais le compte n'y est pas. Après plus de 20 ans aux manettes, l'équipe municipale doit être renouvelée, selon eux. Comme tout un chacun, j'ai pu voir l'évolution fantastique de la ville, mais on voit également les problèmes qui naissent, avec une croissance peut-être trop rapide, qui n'a peut-être pas été suffisamment réfléchie, et qui se pose au quotidien pour des tas de gens. Donc, une nouvelle équipe qui puisse anticiper ces choses et les résoudre par un élément important. Environnement, place de la nature en ville, politique sociale, du logement, de mobilité, d'accès à la culture, autant de thématiques bordelaises sur lesquelles les marcheurs posent un diagnostic mi-figue, mi-raisin, voire sévère. Une façon pour Thomas Cazeneuve de poser les futurs enjeux de la campagne électorale des municipales. Ce n'est pas un enjeu pendant 15 ans, quand on réfléchit en disant « mais pourquoi moins un nouveau métro, pourquoi pas ? » « Mais comment on répond là maintenant tout de suite à cet enjeu-là ? Comment on développe de nouvelles modalités de déplacement ? » D'autres courants politiques, notamment à gauche, posent des diagnostics similaires. Quelles seront les solutions à apporter à ces enjeux ? Comment relever ces défis ? Thomas Cazeneuve n'y apporte aucune réponse. Pour le moment, ses positions devraient être connues dans le courant de l'automne. Et à noter demain la venue à Arcachon, du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner rendra visite aux pompiers, aux gendarmes et aux policiers qui assurent la protection des populations pendant les vacances, en particulier dans les zones touristiques. Dans le reste de l'actualité, le chauffard et sa compagne qui avaient pris la fuite après avoir mortellement fauché un jeune homme à Mérignac la semaine dernière ont été mis en examen. Le couple a été déféré hier au parquet de Bordeaux et mis en examen pour homicide involontaire, aggravé par un délit de fuite non-assistance à personne en danger et modification d'une scène de crime. Le chauffard avait mortellement fauché un piéton de 22 ans dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Et puis le patron de la discothèque La Plage a été entendu hier par les enquêteurs. Il lui est reproché d'avoir éconduit un peu brutalement un client en janvier dernier. Un de ses serveurs impliqué également dans ces violences a lui aussi été placé en garde à vue. Tous deux sont convoqués devant le tribunal correctionnel en novembre prochain. Installée à salle d'angle en Charente, la société Cognac Embouteillage est spécialisée dans la réalisation de mises en bouteille d'alcool et de spiritueux. Une jeune PME qui a pu améliorer sa compétitivité et son développement à l'international grâce aux subventions européennes. Reportage avec Amandine Roncon. C'est ici, au milieu du vignoble du Cognac, qu'une entreprise d'embouteillage a pu développer son activité et s'ouvrir à de nouveaux marchés à l'international. Cette société qui compte une quarantaine de salariés produit 7 millions de bouteilles par an. On fait de l'embouteillage à façon, c'est-à-dire qu'on va embouteiller pour des sociétés et on va aussi contribuer au développement du produit fini, aussi bien à travers le packaging que l'embouteillage pour les liqueurs et les spiritueux. Ici, la cadence de production peut aller jusqu'à 5 500 bouteilles à l'heure. Mais pour pouvoir développer son activité et obtenir une certification incontournable, l'OEA, cette jeune entreprise a pu compter sur l'Europe. L'organisme économiquement agréé, c'est-à-dire que c'est une solution qui permet d'améliorer la fluidité entre les douanes françaises et internationales pour que les marchandises puissent partir plus rapidement et surtout être dédouanées plus rapidement. L'Europe, à travers le fonds FEDER, nous a accompagnés à hauteur de 50% sur la partie structurelle, c'est-à-dire aussi bien les systèmes de caméras que les clôtures que les systèmes de badges. Le fait d'avoir le fonds FEDER nous a amenés à enclencher cette procédure plus rapidement. L'accompagnement a été une opportunité pour mettre en place la solution et donc mécaniquement, ça nous permet d'être plus forts à l'international. Avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 depuis sa création il y a 5 ans, cette PME est un vecteur d'emploi dans cette zone rurale de la Charente. Voilà, un sujet à cognac à retrouver ce soir dans votre émission Europe sur TV7. Et puis la meilleure épicerie fine de France se trouve, figurez-vous, à Bordeaux, dans le quartier des grands hommes. L'épicerie de choix a décroché ce titre il y a quelques jours. Une boutique qui met à l'honneur les produits du terroir. Un reportage de Charlotte Mathieu. Du chocolat noir de France, de l'huile d'olive d'Espagne, du pastis d'Amélie ou encore du miel de gastronomie. Ici, dans cette épicerie, c'est 500 produits d'exception qui sont proposés en plein cœur de Bordeaux. On travaille avec des gens qui sont des artisans passionnés, des gens qui veulent faire de l'excellence. Ils attachent à la fois de l'importance au goût, au terroir, mais aussi au packaging. On a des produits qui sont magnifiques. On attache une importance à ce côté local. On a aussi une belle sélection de produits du sud-ouest, puisqu'on est à Bordeaux. Donc on fait beaucoup, déjà des vins de Bordeaux, mais aussi des produits de la région. On fait de la Lamproie, par exemple, à la Bordelaise. On va faire des produits du Pays Basque, de la Shoah, de la Piperade, etc. Un travail de passionné récompensé par un prix, celui de la meilleure épicerie fine de France. Je viens de l'apprendre, donc félicitations. Ça donne encore plus de crédit pour venir et pour choisir des produits intéressants et un petit peu différents aussi. Je pense qu'il mérite amplement son titre. Nous sommes voisins, nous travaillons à côté de chez lui. On a régulièrement l'occasion de le voir, de déguster ses produits. La première marche du podium devant 50 participants pour ce commerce ouvert depuis seulement octobre dernier. On veut faire de ce lieu un lieu de partage et de convivialité. Donc régulièrement, on organise des dégustations à la boutique. Voilà, donc Mathieu fait déguster le produit. Ou même si les gens passent, il leur propose de déguster ce qu'ils pourraient éventuellement acheter. Sur les références présentes, l'accent est mis tout particulièrement sur les produits du Sud-Ouest, la cuisine préférée de ses amoureux de la gastronomie. Voilà, et puis à noter que le pont d'Aquitaine est fermé pour cause de travaux d'entretien cette nuit. Et encore, pensez donc à prendre vos dispositions si vous empruntez la rocade. L'ouvrage est fermé dans les deux sens cette nuit, entre 21h et 6h du matin. Vous restez avec nous sur TV7. Et tout de suite, on va parler de l'été métropolitain. 200 rendez-vous culturels dans la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada